Salut les champions ! Quel est le point commun entre le Soleil et la Terre ? La Lune et les marées, et le mouvement d'un objet que l'on lance, et bien leur mouvement est régi par l'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire la force qu'exerce à distance un objet sur un autre. Alors vous connaissez tous Newton. Newton, scientifique à qui l'on doit des travaux sur la lumière, à qui l'on doit l'invention du télescope, et qui a aussi travaillé sur la monnaie en Angleterre. Donc Newton, allongé sous un pommier, aurait pris une pomme sur la tête et en serait venu à sortir l'expression de l'attraction gravitationnelle. Le raccourci est certes un peu facile, mais il fait référence ici à l'effet que cette force a sur tous les objets qui ont une masse. Sur Terre, ils sont attirés vers le centre de celle-ci. Alors dans ses écrits, Newton explique que cette action, elle est proportionnelle aux masses des objets mis en jeu, et comme c'est une interaction, c'est une action entre deux objets, et elle est en raison réciproque du carré de la distance entre les deux objets. En gros, quand la distance entre les objets est deux fois plus grande, la force est quatre fois moins intense, 2 au carré. Si la distance est trois fois plus grande, la force est neuf fois moins intense, 3 au carré, et ainsi de suite. Ceci nous amène donc à l'expression de cette force qui est de la forme la force de A sur B est égale à G fois MA fois MB, MA et MB étant les masses de A et B, divisé par la distance entre A et B au carré. Donc G, c'est la constante de gravitation, et vaut 6,67 10 puissance moins 11. Les masses sont en kilogramme, et la distance est en mètre. Et pour rendre hommage à Isaac Newton, les forces, et donc la force d'attraction gravitationnelle, s'exprime en Newton. Alors avec cette expression, on remarque une chose importante, c'est que cette action se fait dans les deux sens, et avec la même intensité. C'est-à-dire que le soleil attire la terre, mais que la terre attire aussi le soleil avec la même intensité. Ça veut dire donc que la terre attire la pomme, et que la pomme, elle aussi, va attirer la terre avec la même intensité. Et nous verrons une prochaine fois, par contre, pourquoi la pomme semble tomber vers la terre, et pas l'inverse. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. N'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo, poster des commentaires ou des questions, et vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501